Bonjour, c'est une session spéciale très sobre que nous allons vous proposer aujourd'hui avec la rédaction de RFI en hommage à notre confrère, à notre ami, Jean-Hélène, assassiné mardi soir à Abidjan par un policier. Nous y reviendrons tout à l'heure dans une semaine en Afrique avec Mireille Guteil, mais réécoutons tout de suite Jean en mission ordre. Philomène, elle, a fui Béhoumi où elle était pharmacienne pour se réfugier chez son père à Yamosufro. Tenant au-dessus de sa tête un évangile et hurlant des apprécations. Et au même instant, revenant du froid, un combattant change en l'agissant comme un trophée de guerre, qu'il veut aller présenter à son chef, Jean-Hélène. Il semble que ces massacres sont directement à caractère ethnique. Il n'est pas été entendu et que heureusement on en arrive à la mort de Jean-Hélène aujourd'hui. Jean-Hélène, 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 ton combat est juste. Jean-Hélène, 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 les hommes au pouvoir ne sont pas contents de toi. Jean-Hélène, 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 ton combat est juste. Jean-Hélène, Jean-Hélène, tu n'as pas changé de bouche. Tu es resté le même. Les corps tient Jean-Hélène. Journaliste du monde, vous êtes la voix des sans voix. La bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Tu faisais ton travail. Des hommes sans foi, ni loi, ton assassiné lâchement. Tu restes iras gravé dans la mémoire collective. Jean-Hélène, Jean-Hélène, la famille inconsolable réclame justice. Ta mission n'a pas été vaine, vaine est vaine, suffit pas de paix. Jean-Hélène, 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 tu n'es pas mort. Jean-Hélène 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 Jean-Hélène